Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le dernier match de la phase allée du championnat de France de Waterpolo où aujourd'hui il y a une partie entre le cercle 413 et le Seine Natation donc dernier match de la phase allée, dernier match de l'année qui va se dérouler maintenant dans quelques instants les deux équipes sont en train de finir le réchauffement j'en vois certains qui commencent déjà à sortir de l'eau dans quelques instants c'est à la représentation des équipes et puis place au jeu qui va commencer à 15h15 donc d'ici un peu moins de 10 minutes pour parler des deux équipes du coup Noisy pour l'instant ils sont deuxième du championnat ils sont certains de finir à la deuxième place avec l'avance qu'ils avaient sur le troisième qui était Strasbourg avant cette journée qui est toujours Strasbourg puisqu'ils ont gagné à Montpellier les joueurs de marque à Mardel et ils avaient 7 points de retard sur Marseille Marseille qui était exempt lors de cette journée qui n'a pas joué et Marseille qui s'était imposé la semaine dernière face à Noisy et donc qui a pris un peu plus d'avance en championnat qui a remporté toutes ses parties Marseille depuis le début et qui a donc 24 points que dire donc Moisy ici qui reste sur deux défaites en championnat contre Marseille donc du coup la semaine dernière et puis face à Trieste en Eurocup l'arcredi dernier en milieu de semaine mais bon c'est quand même une défaite encourageante face à Marseille parce qu'ils ont perdu seulement d'un petit but ils s'étaient menés de 3 ou 4 buts il me semble avant la dernière période et ils ont remonté pour finalement finir un petit but d'écart et ce qui est plutôt une partie globalement réussie pour nos joueurs et puis à la Trieste malheureusement le match allé on se revient c'est la dernière image d'ailleurs qu'on a vu ensemble à domicile où Noisy a pris une défaite de 8 buts et puis donc combler le retard c'était compliqué en plus ils avaient fait une entame de matchs difficile là-bas pour le match retour ils sont revenus finalement avec 3 buts d'écart 16 à 13 bon j'imagine il y a forcément des regrets pour cette compétition on espérait aller beaucoup plus loin mais maintenant place au championnat où on est très bien reparti une seule défaite comme je parlais donc c'est contre Marseille et puis sinon c'est que des victoires une victoire au tir au but face à Aix bon ça fait quand même deux points mais attention de l'autre côté 7 7 qui est sur une bonne série 3 victoires d'affilée en plus contre 3 grosses équipes de notre championnat Montpellier tout d'abord lors du derby ils avaient remporté je sais pas si c'était là-bas d'ailleurs c'était pas à Montpellier d'ailleurs qui avait remporté ce match non c'était à domicile alors c'était à domicile c'était chez eux ensuite ils ont gagné à Aix on sait que c'est jamais facile d'aller gagner là-bas donc 20 victoires de 7 en plus de 4 buts d'avance et puis la semaine dernière folle fou match totalement totalement fou contre Tourcoing une victoire au tir au but une longue série de tir au but puisqu'il a dû avoir 21 tirs du côté de 7 puisqu'ils en avaient manqué un Tourcoing en a manqué deux et donc finalement une victoire en comptant les tirs au but de 32 à 31 qui a permis à 7 donc d'accrocher deux points et qui était à qui était 4ème du classement avant cette journée sauf que Tourcoing a gagné hier Tourcoing qui a battu Reims d'un petit but et donc qui est repassé devant au classement avec un petit point d'avance sur 7 qui est 5ème quand même belle série des joueurs d'Olivier Chambier aujourd'hui et on se souvient que 7 nous avait mis pas mal en difficulté il y a deux saisons il y a eu un match nul de l'ICM c'est à faire du Covid malheureusement et il y a trois saisons ils avaient aussi fait une belle partie pas beaucoup de buts victoire de Noisy d'un petit but 6 à 5 donc donc cette équipe qui peut vraiment nous mettre en difficulté même si ça fait 2-3 saisons qu'il finisse à la dernière place du championnat il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe il y a quand même de bons joueurs je pense notamment Adam Fourman le meilleur buteur de cette équipe d'ailleurs je pense que c'est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Antonio Petkovic alors que la présentation de l'équipe arrive maintenant je vais vous laisser écouter ça et puis on se retrouve juste après pour démarrer la rencontre à tout de suite à tout de suite un grand passe et pour cette natation numéro 1 Anthony Rossi numéro 2 Tom Souto numéro 3 Alexandre Leurto numéro 4 Tristan Copilop numéro 5 Louis numéro 2 de Viette numéro 6 Petar de Viette numéro 6 de Viette numéro 7 Paul Pant numéro 6 Paul Pant Louis Kourouk numéro 9 Béan et pour le 7 de 93 Hoi Kourouk et pour le 7 de 93 Faites du bruit, bien du bruit ! Numéro 1, international français, Rémi Garçon ! Numéro 2, capitaine international français, Rémi Soudanier ! Numéro 3, Léon Rondo-Metobo ! Numéro 4, international français, Rémi Piaud ! Numéro 5, international français, Denis Ducaron ! Numéro 6, international français, David Koumet ! Numéro 5, international serbe, Rastor Khoda ! Numéro 8, international croate, Antonio Patric ! Numéro 9, international américain, Alexandre Oval ! Numéro 10, international croate, Ival Krapik ! Numéro 11, Yanis Aïd Daman ! Numéro 12, international français, Denis Guillaume ! Numéro 13, Corentin Tutec ! Numéro 14, Enzo Nardo ! N'entraîneur M. Stéphane Sirich, M. Stéphane Sirich, M. Stéphane Nardo ! Et M. Stéphane Nardo ! Et M. Stéphane Nardo ! La rencontre d'aujourd'hui est rédigée par M. Pascal Boucher ! Et M. Gislop Demont ! Et M. Gislop Demont ! C'est un joueur essentiel de 7 qui n'est pas là, vu qu'il est le meilleur buteur du club depuis pas mal de temps ! Bon, ils vont faire avec ! Il y a un bon joueur de leur côté Pedar Tomic ! 17 buts de cette saison ! Qui est arrivé cet été en provenance du vice-champion d'Europe Novi Béograd ! Il y a aussi une bonne pointe devant Dejan Biovic ! Et bien sûr, à la recrue de Tourcoing, Miroslav Randic ! Qui est le meilleur buteur du championnat de France il y a deux saisons ! Et qui a rejoint le côté de Tourcoing cette saison ! Qui a rejoint cette saison, Miroslav Randic ! Qui connaît peut-être un petit début de saison compliquée, mais sur les deux derniers matchs il y a beaucoup mieux ! Il y a une bonne recrue, c'est Santiago Bofil ! Qui vient d'Espagne ! Le numéro 11 ! Et qui va falloir surveiller du côté de 7 aujourd'hui ! Sinon, chez nous, on a récupéré Mi Garceau depuis notre dernier match à domicile ! Tous nos joueurs essentiels sont là ! Avant ce dernier match de l'année, tout le monde est là, tout le monde est présent ! Et on espère une belle partie de nos joueurs ! Alors qu'on va découvrir dans quelques instants, les 7 et 2 équipes qui vont démarrer ! Parfait de votre bien ! Un loupe pour se préparer au fil d'hier ! C'est parti. Juste pour prenir, s'il y a des noisins qui nous regardent juste avant, nos U17 qui ont joué et qui ont gagné leur partie, l'équipe de 7 des jeunes. Juste pour prenir, s'il y a des noisins qui ont joué et qui ont joué et qui ont joué. Juste pour prenir, s'il y a des noisins qui ont joué et qui ont joué et qui ont joué. Juste pour prenir, s'il y a des noisins qui ont joué et qui ont joué. Juste pour prenir, s'il y a des noisins qui ont joué et qui ont joué. Défense pointe. Non, il y a Petar Komic aussi. Il y a en défense pointe, numéro 10. Et j'ai pas vu qui allait au sprint. C'était le numéro 11, Santiago Bofille qui a récupéré la première possession de ce match. Alors, Mignor Sablandic qui a promis en possession, on a essayé de poser en pointe. Et bonne défense de Denis Guérin, bien aidé par Rémi Sodadier. Premier ballon récupéré par Rémi Garceau. Et première attaque pour les noisins. Alors, Antonio Petrovic qui va avancer et contrer par Miroslav Rondic. Premier shoot manqué par numéro 8. Allez, 50 secondes de passif dans ce premier quart-temps. Toujours 0-0. Santiago Bofille, il a encore un arrêt, cette fois de Rémi Garceau. Allez, premier arrêt de notre gardien dans cette partie. On va le transmettre à gauche sur Drasco Gogov. Alors Denis Dockermo qui va s'écarter sur son aile. Toujours Drasco Gogov, ballon en main. Il cherche une solution à l'opposé, voilà. Avec Petrovic. Allez Denis, tu peux avancer. Ça aussi. Il a essayé de chuter difficilement. L'angle était fermé. Il a essayé de tirer entre les bras d'Anthony Rossi. Et bel arrêt du jeune gardien français. Très bon gardien Anthony Rossi. International U19 avec d'ailleurs notre deuxième gardien de l'équipe première, Corentin Dutay, qui a fait les championnats d'Europe. Tous les deux. Anthony Rossi qui était titulaire. Et qui je crois était appelé lors d'un stage avec l'équipe de France A. Pour la fin décembre. Il va retrouver Léa, Anthony Rossi. Tout comme Denis Garin de notre côté et Emile Bjork. Première inclusion dans ce match. Il y a encore un arrêt de Rémi Garceau. Deux minutes de joué dans ce premier quart temps. 0 à 0 toujours. David Comet qui est entré en jeu. Qui avance petit à petit. Il n'est pas pressé. Il peut avancer. Qui fait la passe peut-être à Do Carmo. Bien joué. Et les deux joueurs qui ont été formés à 7. Deux joueurs formés à 7 décisifs sur ce premier but. De Noisy. David Comet. Donc Giza n'était pas pressé. Qui a pu transmettre le ballon à Do Carmo. Qui avait su se démarquer de son joueur. Et le premier but dans ce match. Après un peu plus de deux minutes de joué. 1-0 pour Noisy. Bofi et Lopinot derrière. Non Bofi qui va rester. Qui va changer d'aile. Qui va jouer à droite. Christian Lopinot qui est sorti. Dommage ce joute de Tom Soton. Qui a trouvé le poteau. Alors Petkovic qui n'est pas pressé. Il peut transmettre sur sa droite. Allez David. Qui s'est un peu décalé sur sa gauche. Et la faute exclusion trouvée par Eman Krapic. Première exclusion de Pierre Chandieu. Première exclusion. Tout court. Côté Cétois. Allez, c'est une zone de plus. Avec Petkovic et Do Carmo. Sur l'aile gauche. Allez, opposé pour David Comet. Ils sont bien là. Les deux joueurs des deux anciens Cétois. Il est venu Do Carmo qui a fait le ballon. Ah, Krapic qui a essayé de chercher Emile Bjork. Et ballon trop lobé. On reste à 1-0. C'est une zone de plus. On reste dans l'un. Allez Roi le trois. On est en plus. Allez Roi le trois. On reste dans l'un. On reste devant. Et bien elle passe pour Bofil, et le but de Dejan Vidovic, il a pris le devant sur Antonio Petkovic, c'est ça ? Il s'est bien démarqué et qui a tiré juste au-dessus de la tête de Rémi Garceau, Dejan Vidovic seul face au gardien et qui égalise du coup. Et qui a inscrit son huitième but de la saison, le score a les endroits de Camille Marlowe. Bonne défense, belle défense de Pierre Chendieu et Tristan Lopin aussi qui étaient présents pour récupérer ce ballon, alors qu'on cherchait Ivan Krapic en pointe. Alors l'entrée en cours de match, cours de jeu de Vidovic, le dernier buteur à place de Lopinot. Alors Petar Tomic. Encore huit secondes de possession, est-ce qu'il va tirer maintenant Pierre Chendieu ? Cinq secondes ouais, il cherche encore Vidovic en pointe et à cette fois pas de faute Demil Berg et le ballon récupéré par Noisy. Encore 3 minutes 25 à jouer. Un partout, je rappelle le score. Demil Berg n'était pas pressé, il y a peut-être une meilleure solution à gauche avec Do Carmo. Je pense avoir récupéré une zone plus, une faute, une exclusion de Randic. Première exclusion du numéro 10, c'est toi. Alors Gogov, on transmis à Petruic. Allez, cinq secondes. Ah, Newberg s'est fait deux fois qu'il manque son contrôle. Ouh, tentative de revers et l'arrêt d'Anthony Rossi. Dommage, je pense de toute façon que ce ballon passait trop haut. Allez Gogov, pas de faute. Ah si. Légère faute sur Tomic. Belle passe ça pour Randic. Qui va se trouver face à Do Carmo. Ouais, la mauvaise pose. Le contre de Do Carmo qui est bien rentré dans ce match. Notre numéro 5. Allez, du comète qui est tout seul à gauche. Tête si on lutte. Voilà. Malheureusement personne ne suit. Tête Emile. Est-ce qu'elle a été touchée ? Non, elle n'a pas été touchée. Un peu plus de deux minutes encore, un partout. Là-dessus. Alors Pierre Chandieu, le capitaine Cétois. À l'opposé pour Tomic. Alors qu'on lui demandait de garder le ballon. Mais il a tiré précipitamment Petar Tomic. Ils ont joué trop vite là-dessus. Échaut de Tomic qui est passé à côté. Alors que là, on est plus côté noisien. Allez Gogov qui peut avancer. Elle passe pour Petkovic. Allez, Antonio. Allez, David. Est-ce qu'il y a de plus rapide d'Ocarmo ? Ah, elle est sortie. Non, c'est bon. On est reparti. Une minute trente encore à jouer. Cette première période. Et Ivan. Faute de Petar Tomic. Deuxième excuse. Troisième excuse. Côté Cétois en tout. Oh, quel arrêt encore. On finit au sérieux. Allez, belle passe. Les noisins qui ont du mal à contrôler le ballon aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Allez, dernière minute. C'est la dernière attaque. Avec Décétois. Pierre Chandieu. Ballon entre les bras. Qui avance. La faute. Ivan Krapic. Pas d'exclusion. Alors, il va jouer derrière. Avec Randic. En plus d'exclusion. De Drasco Gogov. Et temps mort. C'est pas un temps mort. C'est juste un arrêt de jeu. Parce qu'il y a un joueur qui a perdu son bonnet. Viovici met son bonnet. On va partir pour la zone plus. Il était dans les deux mètres. Ouais, il était dans les deux mètres. Petar Tomic. Allez, trente secondes. D'exclusion en plus. Deux beaux fils. Allez, d'un guerin. Encore un arrêt d'un premier aussi. Vingt secondes. Alors 5 secondes, on va pouvoir tirer Pierre Chandieu, on n'a pas le temps, et donc on en reste sur ce score de 1 partout à la fin du premier quart temps, on se retrouve dans 2 minutes pour le début du second quart temps. Je suis en 1 8 partout. ... 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 Mais aussi, il y a un avantage, même pas à 9 partout, moins de 2 minutes à jouer. A quel match totalement indécis entre ces deux équipes. Vendic, il va rester 6 secondes, il va falloir peut-être qu'il shoot Miroslav Vendic. On la pose, Bertis Nolopino a son pas de foot. On va pour 1 minute 30. Peut-être la dernière possibilité, avant dernière possibilité pour Noisy, de prendre les devants. Aller, Guérin avec Krapic et Petkovic. Explosion de Beaufil. Aller, Saint-Zoom, le temps mort, ok. Le temps mort, je lui ai demandé par Stéphane Siric. Peut-être la dernière occasion de marquer là. Quel match, quel match. F partout, il va rester 1 minute 30. Totalement impossible de dire qui va remporter cette partie aujourd'hui entre le cercle 93 et le 7 Natation. De belles équipes, en tout cas, qu'on retrouve face à face. Allez, le public, faites des bruits, ils ont besoin de nous. Allez, c'est parti, sur Saint-Zoom, plus. Allez, Komet et Petkovic. Komet pour Dokarmo. Petkovic. Komet, qui a tiré la vie, non. Petkovic. Dokarmo, et ça passe. Pour Denis Dokarmo, 10 à 9. Il reste 57 secondes à jouer dans ce match. Dokarmo qui a inspiré son deuxième but. Très bon match de Denis aujourd'hui. Et donc, le dernier temps mort de ce match demandé par Olivier Chandieu. Merci. 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 Allez, on est reparti ! Pour l'instant, égalité numérique entre les deux équipes, est-ce que Seth va chercher une exclusion ? C'est le duel notamment entre Vjovic et Sodadier là en pointe. Il n'était pas dans la bonne zone pour tirer Miroslav Randic. Il était dans les 5 mètres, il n'a pas raté à cette distance-là. C'est bête là-dessus, parce qu'il avait mis un but derrière Miroslav Randic. Et 7 secondes de possession encore avec Docarmo qui peut faire la différence, c'est bon ! La victoire obtenue au dernier moment par Noisy grâce à Denis Docarmo. C'est un joueur de 7 formé là-bas qui tue son ancienne équipe. 11 à 9 maintenant, il y a 10 secondes. Noisy qui va bien s'en sortir aujourd'hui avec cette victoire. Ce qui va les permettre de passer à 20 points en championnat invaincu pendant cette première partie de saison dans championnat invaincu. Noisy du coup. Noisy du coup. Noisy du coup. Noisy du coup. C'est quelqu'un qui n'aime pas jouer jusqu'au bout. Du coup, il va attendre la fin des 10 secondes et on va se quitter sur ce score de 11 à 9 en faveur du Sark 93 et donc comme je le disais, le Sark 93 qui va finir cette première partie de saison à la deuxième place avec 20 points au compteur, qui va finir 5ème du coup de feu de classement. Je pense qu'on va finir là-dessus du coup. Je vais tous vous remercier de nous avoir suivis pour ce match de championnat entre Noisy et le 7 Natation. Prochain match, je vais juste dire pour les prochains matchs du coup, Noisy qui va, la Coupe de France bien sûr, qui va se dérouler début janvier. Et puis fin janvier, on aura Noisy qui se déplacera à Reims le 28, celle qui recevra Marseille le 28 également. Et le dernier prochain match à domicile pour nos joueurs, c'est le 11 février face à Strasbourg. On va être qui nous attend en perspective. Voilà, donc je vais remercier toute l'équipe qui était là pour filmer aujourd'hui, la B-Lion Air Agency qui était là pour nous filmer les matchs de ce début de saison. Merci à nos sponsors aussi d'avoir été là, merci au public, fans de Water Polo qui sont venus voir, c'était compliqué aujourd'hui, on sait que le contexte de la Coupe du Monde. Voilà, bon match à tous de cette Coupe du Monde, allez les bleus et on se retrouve en février. Bonne soirée.